Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile D'ailleurs il y a eu un petit problème avec cet épisode mercredi quand il était sorti En fait il était disponible dans tous les pays du monde Sauf en France, il était même accessible au Québec Donc c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de stats etc Donc si vous ne l'avez pas vu et bien tout simplement je vous invite à aller le voir Tous les épisodes de C'est Mon Histoire sortent le mercredi à 17h pour les gens vraiment que ça intéresse Donc on se retrouve au milieu de mes deux testiboules là, une testiboule là, une testiboule là Sur l'île de Moon et donc c'est parti Alors il faut savoir que j'ai arrêté mon crâne tout simplement comme j'avais expliqué Parce que j'en avais un peu marre Donc du coup à ce moment là on était passé en 2.0 il me semble En 2.0 et je cherchais une classe qui était un peu neuve, un peu technique Donc j'ai décidé de prendre un Pandawa Il faut savoir que ce Pandawa, quand je l'ai pris, j'étais revenu dans une période assez noob Vu que, comment vous dire ça, ce Pandawa il n'a jamais dépassé le level 40 J'ai essayé, je l'ai pexé jusqu'au level 40 Mais il faut savoir qu'à l'époque le Pandawa c'était quand même plutôt difficile de jouer une classe seule D'ailleurs le Pandawa c'est toujours assez difficile de jouer seul C'est plus une classe soutien, donc une classe soutien ça ne frappe pas, ça soutient ses coéquipiers Donc il faut forcément, non pas forcément, mais qu'il joue avec un coéquipier Et c'est vrai qu'à l'époque en plus il n'y avait pas tous les sorts que le Pandawa avait Parce que si je peux vous le rappeler, petit screen si je l'ai trouvé Et bien tout simplement, déjà il y avait 4 vulnérabilités au lieu d'une aujourd'hui Donc une vulnérabilité pour tous les éléments Et je crois que le level 6 ça enlevait peut-être 5% de faiblesse Je peux absolument me tromper Parce que je ne m'en souviens pas très bien Bon ça je l'ai trouvé sur le forum officiel de Dofus, ce n'est pas un screen de moi Mais c'est juste pour vous montrer, voilà Ici il y avait vulnérabilités aqueuses et donc il y avait 4 vulnérabilités comme ça Donc je l'ai pexé jusqu'au level 40 Il était en panoplie bouffetout Donc vous voyez que ce n'était pas non plus extraordinaire Parce que pourtant j'avais vraiment les Kama Et je suis rentré dans ma période un peu de vide du jeu Dofus Simplement parce que ça faisait déjà Allez, je vais estimer, ça faisait déjà peut-être un an Que je jouais sur mon KRA et sur mon ancien KRA Et oui, parce que j'ai joué un an au level 84 quand même Pour repérer un personnage level 84 C'était vraiment l'époque où c'était quand même assez difficile de pexer Mais où déjà le PVP ça existait etc Donc j'ai décidé de monter, de faire un nul métier Donc c'est vrai que Kevin m'avait dit Monte boulanger, paysan sans avec alchimiste C'est le trio qui le fait vraiment le mieux Donc il faut savoir qu'entre boulanger et paysan Avec le métier alchimiste Il n'y a pratiquement aucune liaison en fait Voilà, il faut savoir que en fait Si vous montrez paysan boulanger Vous n'avez pas besoin forcément de monter alchimiste Il n'y a aucune recette qui prend des céréales dans le métier alchimiste Et je me suis fait avoir Donc j'ai monté mon alchimiste tout de suite En fait, boulanger, paysan, je ne l'ai pas monté Pas sur ce perso là en tout cas J'ai monté alchimiste d'abord Donc il faut savoir que le métier alchimiste Il n'est pas cher à monter Mais il est extrêmement long Il va falloir que vous fassiez des potions Donc il faut savoir que déjà la potion braquemare Et la potion bonta Quand vous allez regarder la potion braquemare par exemple Ce qui se fait en masse en fait C'est qu'une recette de case Donc ça par exemple vous n'allez pas pouvoir le crafter Et moi si je me souviens bien Au niveau du métier alchimiste Il faudrait que j'aille vérifier ça Au niveau du métier alchimiste Ce que j'avais fait C'était des potions Bon au bout d'un moment je crois que c'était des sandlicornes Ou quelque chose comme ça Mais c'était super chiant à crafter Bon parce qu'en fait il fallait récolter beaucoup de ressources Comme ça je pense que sous les yeux Comme ça je pourrais me rappeler Sandlicron Voilà c'est ça Et vous voyez que C'est que des ressources à récolter On n'a pas besoin d'acheter Mais il faut tout récolter Et c'est quand même plutôt chiant C'est une recette à 6 cases Et quand vous revendez Bah ça ne vous redonne pratiquement aucune monnaie Alors que c'est quand même très très long à crafter Donc il faut savoir que moi La zone que j'ai exploité vraiment avec mon Pandawa Il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas encore beaucoup de bots On se battait plus sur la concurrence vraiment réelle Comment vous dire ça On se battait plus sur la concurrence réelle de la personne Ça veut dire qu'on pouvait limite s'insulter entre personnes Parce qu'on venait piquer le spot à la personne Qui était là depuis un jour Qui était en train de récolter adonf et tout Que plutôt se faire emmerder par les bots En plus là franchement La dernière fois ce que j'ai vu J'ai cru que mon PC allait cracher Il a failli me faire un screen boulou Mon PC avec tous les bots qui sont passés au phénix C'était une avalanche D'ailleurs j'ai un screen sur Twitter C'était assez abusé Donc à l'époque Il n'y avait pas du tout ça Donc ce métier je l'ai monté Il faut savoir parce que tout simplement Je vais vous montrer Je vais vous montrer pourquoi j'utilisais cette zone Mais il faut savoir que je l'ai monté tout simplement Parce qu'il y avait les potions d'hormones de familier Qui étaient plutôt intéressantes Qui étaient plutôt intéressantes Oui Qui étaient quand même assez chères à crafter Qu'on n'avait pas beaucoup de moyens Il fallait savoir que moi à l'époque J'avais peut-être 2 millions de kamas Et encore Et encore je ne sais vraiment pas Si j'avais quand même 2 millions de kamas Je pense que j'avais quand même 2 millions de kamas Voir même 3 Mais c'était quand même assez cher Toutes les dépenses etc Donc vous voyez ici le spot il est quand même assez intéressant En plus on voit que ça fait Qu'il a été plutôt oublié Vu qu'il y a tous les bots Parce que vous voyez il y a quand même une étoile sur la menthe sauvage Une étoile sur les dwales Donc c'est quand même assez intéressant comme spot Vu que c'est pas très utilisé Vu qu'Astrup c'est plutôt utilisé par les bots et par les nobles Bah ça flûte plutôt beaucoup Donc je récoltais à cet endroit là Pour monter mon métier Et donc du coup je vais vous montrer Ce que je craftais Au level 100 C'est pourquoi je vais monter mon level 100 en fait Pourquoi ça m'intéressait Pour les gens qui ne voyaient pas de quoi je parle Hop Ça serait bien que ça se dépêche un peu C'est pour ça Potions de familier Voilà c'est les potions de familier Donc c'est pour les potions d'amélioration de boire De boic Que j'avais fait Que j'avais monté mon métier Parce que ça se vendait encore à ce prix là Ça se vendait autour des 1 million Et encore maintenant je pense que ça doit être beaucoup moins cher Donc encore tout ce qui était hormones de bois Quartz Nacre etc ça allait Mais ce qui coûtait vraiment le plus cher C'était les boulettes d'insectes Ça coûtait je crois que c'était dans les 500 000 Maintenant ça coûte 300 000 Ça va pas beaucoup baisser vous voyez Et donc on se faisait un petit bénéfice De peut-être 300 000 Mais c'était plutôt long à vendre Mais on était quand même content quand ça se vendait Et puis il n'y avait pas encore tout ça Il y avait Il y avait bois Il y avait boire Il y avait no moon Et Il y en avait 4 ou 5 je veux dire Il y en avait vraiment pas beaucoup Pourtant il y avait beaucoup d'hormones quoi Donc il faut savoir que J'ai une petite anecdote On va rester au donjon Oh Là je devais familier Parce que j'ai une petite anecdote C'était vraiment l'époque Où je recherchais des astuces kamas C'était vraiment l'époque En fait je me disais Je vais faire un break Je vais me faire beaucoup de kamas Et je vais prendre un perso Qui me plaît vraiment Et ensuite Et bien je vais faire Je vais faire un perso de ouf En ayant beaucoup de kamas En fait c'est pas du tout le cas En fait en réalité J'avais acheté un porc à sain Je sais même pas si ça existe encore Ce truc Ou c'est peut-être devenu ultra collector J'en sais rien Ah si il y en a Un marc à sain Voilà c'est pas un porc à sain Ah bah ça coûte rien du tout C'est même plus Ça faisait un bail que j'avais pas eu ça A l'époque c'était très très collector Bah très très collector C'était quand même assez collector Je l'avais acheté à 300 000 kamas je crois Vraiment pas cher Il était vraiment un jet nul Et le truc qui était quand même assez intéressant C'est qu'il pexe avec les cochons de lait Les cochons de phare Les cochons de porcasse etc Une zone où je prenais le temps d'xp Du moins beaucoup aux cochons de lait Vu que c'était une zone que je connaissais bien Et en fait Et bien je me le suis fait arnaquer Parce qu'en fait je me suis rendu compte que Ça prenait beaucoup beaucoup de temps à monter Vous voyez qu'ici le mec il a fait 100 cochons de lait quand même Et il a que 3 de puissance Moi j'ai pas eu cette patience là Je veux dire au bout de 50 cochons de lait Quand j'ai vu qu'il avait monté de 1 J'ai fait 20 marcassins Je l'ai revendu au même prix à 300 000 Mais en fait le souci c'était En plus je m'en rappelle encore C'était au Zap Village C'était avec un inutrof Par contre je me rappelle plus de son nom Et je l'avais mis en échange Et je sais pas pourquoi J'ai fait accepter J'appuie sur le bouton accepter Et lui il avait pas encore mis les kamas Et là j'avais fait une crise de panique du type J'avais fait une crise de panique type comme ça Et du coup il l'a accepté Ça me donnait les kamas Et du coup là c'est rentré dans une galère Pas possible pour réussir à récupérer mon marcassin Et du coup je l'ai jamais récupéré C'est bien dommage Parce que c'est quand même très très mini Alors il faut savoir aussi que ce métier Ce pan d'avoir C'est aussi le premier métier de FM Que j'ai monté de ma vie Alors il faut savoir que le premier métier a été Le métier Si je ne me trompe pas Ça a été tailleur Et ça devait être un tailleur 65 Parce que j'ai un souvenir Qui est quand même assez grand C'est d'avoir FM Une capo d'indo Dans les derniers jours de jeu Avec ce pandawa Parce que je vais vous expliquer après Comment je l'ai perdu Donc je pense que c'était tailleur J'ai hésité longtemps Avant d'écrire Entre bijoutier et tailleur Pour moi c'est vraiment tailleur Que j'avais monté à cette époque Et pourtant ça paraît bizarre Que ça ne soit pas plutôt bijoutier Mais la capo d'indo Il n'y a pas 10 000 choix Pour pouvoir la FM Donc la capo d'indo Il faut savoir que j'avais monté le métier tailleur Et j'avais donc monté le métier costumage Je vais lui dire salut Même si ça m'étonne Dans mes souvenirs C'est quand même C'est quand même Le métier bijoutier Que j'ai monté en premier Mais ça ne devait pas être Je pense que c'était plus sur les cas Que sur le panda Parce que j'ai quand même le souvenir De cette cape là Qui était une capo d'indo Capo d'indo Et voilà Et vous savez comment je l'avais FM J'avais FM 30 force J'avais mis un jet 30 force dessus Tout simplement C'était pour mon panda J'avais l'intention de le monter Et bien tout simplement De le faire De le faire taire Et donc j'avais commencé A préparer un petit stuff Je ne sais pas Ah voilà Donc c'était de ce type là C'était dans ce type là 23 agilité 1 PM Mais c'était donc 30 force Et ça c'est sûrement Une des dernières choses Que j'ai FM Tout simplement Parce que après Je vais vous expliquer pourquoi Mais je vais faire une petite pause Parce qu'on est en train de me parler Et donc du coup Je vais dire Donc du coup Je vais vous parler Du moins Pour le moment De comment Et pourquoi en fait J'ai arrêté mon panda voix Donc il faut savoir Que mon panda voix Je l'ai arrêté Sur un coup de tête Sur le coup de tête De j'en ai marre J'arrête Dofus Je ne veux plus jouer à Dofus Je vais tout donner A mes copains Etienne A mon copain Paul A mon copain Kevin Et je vais vendre mon compte Donc du coup C'est ce que j'ai fait J'ai tout donné à Etienne Le temps de Peut-être 3 jours Je vais vous expliquer pourquoi Alors sur un coup de tête J'ai tout donné mes camas J'ai tout donné mes stuff A Etienne Devait y en avoir peut-être Pour Sachant que j'avais passé Pas mal de camas Sur certaines choses Sur la préparation De mon stuff Il y en avait peut-être Pour 2 millions de camas Que j'avais filé à Etienne Et donc du coup Je suis parti Sur le but De vendre mon Mon panda voix Contre des items Tout simplement Parce qu'il avait des métiers Etc Donc du coup Ce que j'avais fait C'est je vends Panda voix Chimiste 100 Tailleur 65 Costume à champ Et donc du coup Il y a eu une proposition Qui était vraiment pas mal C'était le mec Me proposait une dragon rose Qui à l'époque Coutait 5 millions de camas Moi je voulais 5 millions de camas Pour les passer à Etienne Etc Pour les passer aux copains Etc Parce que moi je voulais Vraiment plus jouer En fait je voulais vraiment Me séparer de tout C'est un truc de ouf Et quand on regarde Maintenant d'ailleurs Quand on regarde peut-être Le prix des dragon rose C'est lamentable Le prix que ça coûte Mais bon voilà 5 millions c'était vraiment Une bonne opération Pour moi Et donc du coup Et bien J'ai donné Mes réponses secrètes J'ai donné Mon mot de passe J'ai donné Tout ce que vous voulez Et malheureusement Et bien Je pense que Vous vous doutez De ce qui s'est passé Ah ça coûte encore 2 millions 4 quand même Et je pense que Vous vous doutez De ce qui s'est passé C'est que Je me suis fait arnaquer J'ai jamais vu La couleur de ma dragune Et j'ai plus jamais Revu mon compte Donc il faut savoir Que cette personne Je m'en souviens très bien C'était un SRAM Qui s'appelait Vésuve Après Je sais pas Si c'est avec 2S Ou des choses comme ça C'est que Je l'ai peut-être oublié Mais en tout cas En cherchant loin Pendant longtemps Je ne l'ai pas retrouvé D'ailleurs Je n'ai pas retrouvé Je n'ai retrouvé Aucun SRAM THL De level à peu près Peut-être 140 Parce que Je l'ai revu Plusieurs fois en plus Sur le serveur Depuis Mais ça fait quand même Un moment Mon EK devait être Peut-être level 120 130 La dernière fois Que je l'ai vu Donc ça fait quand même 2 ans 2 ans et demi 3 ans Et donc du coup J'ai cherché Je pense qu'il s'est peut-être Renommé Qu'il a peut-être migré Etc Mais en tout cas Il s'appelait bien Vésuve Et c'était un SRAM Qui était plutôt THL Donc si je te croise Mec Je vais dégommer la gueule Je te dis tout de suite Et ce petit Pandawa Il s'appelait ST Maxifou Donc on restait Dans le truc de Maxifou Et pourquoi ST Parce que j'étais dans ma période Un peu Ouais je suis le plus fort Je suis le plus beau Je suis le plus grand Et ça voulait dire Saint Maxifou Et d'ailleurs Petite anecdote Comme ça Je me souviens D'une chose Qui est plutôt drôle Tellement que c'était Dans cette période là C'est que j'avais Une PSP Une des toutes premières PSP Donc c'était les grosses PSP Et j'avais un jeu Qui s'appelait Smackdown Smackdown 2008 Je crois Je n'ai plus le jeu De toute façon Donc je me rappelle plus Et on pouvait créer Son joueur Et je l'avais Je l'avais écrit Pareil Vous vous rappelez de mon histoire De décoloration des cheveux blancs Dans le premier épisode Et bien pareil Je l'avais fait tout petit Bien musclé Avec les cheveux blancs Et tout simplement Je l'avais appelé ST Maxifou Et franchement Je sais même plus Si j'ai ma PSP En réalité Il faudra vraiment Que j'essaye de retrouver Parce que c'est vraiment drôle Donc voilà Juste petite anecdote Comme ça Donc moi en tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu On va s'arrêter là Pour celui-ci Le temps que j'écrive L'épisode 4 et 5 Et 6 et 7 Même s'ils sont déjà écrits Mais tant que je les mette Au propre Que je les schématise Parce que Je ne vous raconte Même pas comment c'est la galère Ou sinon Et donc on partira sûrement Sur J'hésite entre L'histoire d'Anank Donc comment j'ai rejoint L'Anank Et l'histoire d'Anank Pendant Un ou deux épisodes Soit De comment On a commencé A relier nos comptes Kevin et moi Soit Un épisode sur l'histoire Du Yapa Paul Soit sur le KRA A Etienne Donc on verra bien Comment ça se passe Mais il y a encore Plusieurs épisodes Je pense qu'il y en a encore Pour au moins 15 ou 20 semaines D'épisodes De C'est mon histoire Donc en tout cas Moi je vous dis A la prochaine Allez bye tout le monde Tchuss